Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages amour pour cette fin d'année. Ce qui vient à vous, ce qui arrive pour votre signe d'ici décembre 2022. On va regarder votre énergie, votre ressenti ainsi que pour votre autre. Et ensuite on va voir ce qui se passe entre vous deux. On va regarder le signe qu'on va voir aujourd'hui. Alors les balances, balance, ascendant, balance, lune en balance. Ce qui vient à vous pour cette fin d'année en amour, on va regarder ce qui vous attend. Quel est l'état d'esprit des balances, ascendant, balance, lune en balance. Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout le lunaire pour le sentimental. Bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec grand grand plaisir. Merci de soutenir la chaîne pour qu'elle puisse perdurer. Et puis, si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Ainsi que pour les produits Essence Mana avec un code promo de 20% sur les produits de la boutique que je vous ai dit. À base de fleurs de vie, très bonne qualité, très beau produit. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est sous la vidéo. On va regarder tout de suite avec deux oracles. Ce sera le petit oracle de l'amour et le line of love. Et ensuite, un message de fin, des messages angéliques de conseil. Donc, ce qui vient à vous pour les balances. Balance, ce qui vient à vous ou votre état d'esprit. On va regarder plutôt l'état d'esprit d'abord. Les balances, votre état d'esprit pour cette fin d'année en amour. Quel est votre état d'esprit pour cette fin d'année en amour ? Balance, l'état d'esprit des balances en cette fin d'année en amour. Balance, l'état d'esprit des balances en cette fin d'année en amour. Ok, on va regarder tout de suite ce qu'on a pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire comment ça parle pour vous. Alors, l'état d'esprit des balances. Balance, on prend trois cartes. Ensuite, on va regarder pour votre autre. Donc, votre autre, ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre vie, un partenaire que vous aimez, quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous aimez, oui, en silence, en attente, une nouvelle personne. On va voir tout ça. Alors, quel est l'état d'esprit pour vous ? En amour, il y a du changement dans l'air qui arrive. Il y a du changement dans l'air. On peut parler que vous avez eu des doutes ou un manque de confiance. Vous êtes dans ce ressenti-là pour certains par rapport à votre partenaire, par rapport à votre autre. Mais on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête et de lâcher prise, de vider votre mental. Là, vous vous prenez beaucoup la tête. On se pose plein de questions, manque de confiance, doute, mais on vous conseille de vous reposer l'esprit, de lâcher prise parce qu'il y a du changement qui vient, du changement positif. Vous êtes dans un état d'esprit de changement qui arrive pour cette fin d'année pour vous. On va voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Donc, pour les balances, votre autre. Dans quel état d'esprit est-il pour cette fin d'année en amour ? Dans quel état d'esprit est-il pour cette fin d'année en amour ? Dans quel état d'esprit est l'autre, votre autre, les balances ? Dans quel état d'esprit est votre autre, les balances pour cette fin d'année ? Ok. Alors, on va regarder tout de suite tout ça. Alors, l'état d'esprit de l'autre pour les balances. L'état d'esprit de l'autre pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'effectivement, les doutes que la balance peut avoir sont sincères, sont sérieux. Parce qu'effectivement, c'est possible que votre autre ne vous dise pas tout ou est quelqu'un ou vous cache des choses. Il peut y avoir une relation ici sur les réseaux sociaux. On nous dit. Votre autre pourrait avoir des contacts, pourrait avoir quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, il vous cache. C'est pour ça que vous avez des doutes. Vous avez besoin d'une pause. Votre autre a comme besoin d'une pause pour le moment. Il se pose aussi des questions. Est-ce que je veux rester avec mon ami balance ? Mon ami balance ou pas ? Là, votre autre pourrait être sur les réseaux sociaux. Ça va parler à certains et pas à tous. On va voir ce qui se passe entre les deux. Donc, vous avez des sentiments de doute qui sont raisonnables. Alors, ce qui vient à vous, les balances pour cette fin d'année. Ce qui vient à vous, cette fin d'année, les balances avec votre autre. Ce qui vient à vous, les balances en cette fin d'année avec votre autre pour l'amour. Alors, balance avec votre autre ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Alors, on va voir tout de suite. Un renouveau du bonheur. Alors, à voir si vous allez continuer avec votre partenaire ou pas. Parce qu'on nous parle de changement. Donc, c'est possible que comme votre autre, là, il a l'air d'être dans le mensonge, les choses cachées sur les réseaux sociaux, visiblement avec quelqu'un, et qui s'isole ou qui prend de la distance, vous avez un changement qui pourrait vous mener vers autre chose qui serait plus positif. Il y aurait un renouveau sentimental qui n'est peut-être pas avec cette personne, mais une autre personne. Et ça va vous mettre en joie. On voit que vous allez être guidé. Une notion de guidance. Renouveau. Vos guides vous protègent. Donc, peut-être la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne. Quelqu'un qui cache des choses là où elle en est maintenant. Mensonge. Sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la bonne. On vous protège. Les guides vous protègent. Mais, il y a du bonheur qui arrive. Alors, on va voir si c'est avec une nouvelle rencontre. Donc, ce qui vient à vous pour les balances pour cette fin d'année. Ce qui vient à vous les balances pour cette fin d'année. On va regarder trois cartes. Ensuite, on va regarder avec le line of love. Donc, je fais avec deux oracles. Pour voir entre vous et votre autre ce qui se passe. Alors, oui. Effectivement, vous êtes à la fin d'une histoire. Vous arrivez à la fin d'une histoire. Pour vous les balances là. Vous allez tourner la page avec cette personne que vous avez actuellement. Qui s'isole. Qui prend la distance avec vous. Vous avez trop de doutes. Et vous allez certainement finir l'histoire avec cette personne. Tourner la page du livre. Et il y aura quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. Une fin et une nouvelle rencontre. On dit que cette nouvelle rencontre sera une personne que vous connaissez d'une autre vie. Une âme fusionnelle. Un lien corps à corps. Une relation karmique ou une relation d'âme sœur ici. Vous allez rencontrer quelqu'un d'important. Parce que la personne avec qui vous êtes maintenant, ce n'est pas l'idéal. Et je vous ai dit que vous allez retrouver le bonheur. Il y a du changement positif. Changement, oui. Changement positif, oui. Parce qu'il y a une rencontre, une très belle rencontre qui arrive pour vous. Les balances. C'est ce qu'on nous dit ici. Ce qui vous attend d'ici la fin de l'année, c'est un changement. Et une rencontre avec une nouvelle personne qui vous apportera du bonheur. Là, on en parle deux fois. Chez vous, votre état d'esprit, changement qui apporte le bonheur. Et puis, on a bien la carte joie, bonheur dans ce qui vous arrive. L'autre personne est ailleurs. Et on ne vous dit pas la vérité. On n'est pas totalement en connexion avec vous. Pour ce tirage avec le petit oracle de l'amour. Ok. Donc, quelqu'un d'autre. On ferme une page d'un livre et on ouvre une nouvelle. On va voir avec l'oracle du Line of Love. Pour les balances, quel est votre état d'esprit en amour pour cette fin d'année ? Balance, quel est votre état d'esprit en amour pour cette fin d'année ? Balance, votre état d'esprit en amour pour cette fin d'année ? Balance, quel est l'état d'esprit que vous avez en amour pour cette fin d'année ? Alors, on va tout de suite regarder. Il y a vraiment une notion de changement. Changement positif, c'est ce qui est important. L'état d'esprit des balances pour la fin d'année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ? On en dit effectivement qu'il y a du changement dans l'air. C'est ce que je vous ai dit tout de suite, qu'il y a du changement. Ça ne va pas rester comme maintenant. D'ici décembre, janvier, ça va changer. On voit la roue. Voilà, la roue, il y a quelque chose qui se termine. Fin de cycle. Et une ouverture à une nouvelle personne. Non, parce qu'il y a effectivement une notion de triangulaire entre vous. Votre autre aurait quelqu'un. L'autre que vous avez actuellement, que vous avez dans votre cœur, que vous avez envie d'être avec. Il n'est pas tellement dans l'énergie de construire quelque chose avec vous. Mais on nous dit, garde l'espoir. Tu as ta bonne étoile. Tu vas être guidé. Tu auras la chance avec toi. D'accord ? On vous dit, il y a une chance qui est là pour vous. Les balances, quelque chose de positif, parce qu'il y a une triangulaire actuelle, visiblement, qui n'a pas l'air de vous satisfaire. Ce qui est normal. Donc, on va passer vers autre chose. Changement, bonheur, joie. Je vais regarder l'état d'esprit de votre partenaire. La balance, le partenaire du balance. Quel est l'état d'esprit de l'autre pour les balances ? Quel est l'état d'esprit de l'autre pour les balances ? Pour cette fin d'année. Quel est l'état d'esprit de votre autre ? Les balances. Pour cette fin d'année 2022 en amour, quel est l'état d'esprit de votre autre ? Et balance pour cette fin d'année en amour. Qu'est-ce qu'il y a en lui ? À quoi il pense ? L'état d'esprit de votre autre. On va regarder. L'état d'esprit de votre autre pour cette fin d'année en amour. Ok. Alors, on nous dit quoi par rapport à lui ? Oui, on nous dit que ce n'est pas la bonne personne. On nous dit non, ce n'est pas la bonne personne. C'est quelqu'un de négatif. Soit il est négatif, soit c'est une énergie négative pour vous les balances. Ce n'est pas la bonne personne. Parce que c'est une relation pas bonne. La négativité, il y a une personne qui est dans la légèreté, donc qui veut plutôt s'amuser. Il n'y a pas d'engagement. Il y a du flirt. Il y a du mensonge chez lui. Mais pour cette personne-là, il est dans la sérénité. Lui, il cherche la sérénité, la paix. Il ne veut pas de problème. Mais il n'est pas bon pour vous. Très clairement, négatif, il n'est pas bon pour vous. C'est bien ce qu'on nous dit. On nous dit bien qu'il y aura un changement. Alors, ici, ça confirme. On vous dit garder l'espoir. Il y a votre bonne étoile qui est là, qui vous protège et qui amène une personne beaucoup plus positive. Une personne qui répond à vos espoirs. Il y a la bonne étoile, la protection. Donc, on vous protège de cette personne avec qui vous êtes actuellement, à qui vous pensez actuellement. Ce n'est pas cette personne qu'il faudra garder dans votre vie. C'est quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, ce qui vient à vous d'ici la fin d'année, pour vous, les balance avec votre autre. Ce qui arrive pour vous en amour, les balance. Ce qui arrive pour vous en amour, les balance et votre autre d'ici la fin d'année. Ce qui arrive pour vous, les balance d'ici la fin d'année en amour. Ce qui arrive en amour d'ici la fin d'année, pour vous, les balance. On y va. Je vais faire une coupe. Vous retrouvez la joie. Vous allez retrouver un état d'esprit de joie. Oui, après une blessure. On voit tout de suite, vous voyez l'illusion. Vous avez fait des illusions. Vous avez cru à quelqu'un. Vous avez cru que ça pourrait marcher. Mais on nous dit non, c'est négatif. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas bon. Vous retrouvez la joie. Après une période un petit peu de blocage. Parce que vous ne voulez pas vous tromper. Et on voit que ça vous blesse. Que l'autre vous amène plutôt du mal plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas l'idéal. Donc, on va voir ce qui vient vers vous. D'ici la fin d'année, les balances. En amour. On y va. Alors, on nous dit bien, il y a la trahison. La personne en face, votre autre, eh bien, vous a blessé. Là, c'est vraiment la blessure et la trahison. Négativité. On a vu, mensonge, tromperie. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a quelqu'un qui va venir vous apporter beaucoup de joie, de bonheur. Quelqu'un de positif, qui va avoir envie de vous apporter beaucoup de bonheur. Quelqu'un de positif. Donc, c'est totalement l'inverse de ce que vous vivez actuellement. Il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Une personne positive. Et vous avez un choix à faire. Donc, est-ce que vous allez rester avec ou non ? Avec la personne avec qui vous êtes. Moi, je vous dis tout de suite non. On nous dit que c'est négatif. On nous dit qu'il y a eu du mensonge, qu'il vous cache des choses, qu'il cherche la légèreté. Donc, pour moi, le choix, il est assez rapide. J'ai vu la carte de la patience. Il faudra peut-être patienter un petit peu et prendre une décision. D'ici la fin d'année, vous devez prendre une décision. Est-ce que je reste ou pas avec cette personne ? Pour moi, je vous donne le conseil, c'est non. Parce qu'on a une nouvelle personne qui vous tend les bras, qui est positive, qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la chaleur humaine. Et on nous dit qu'il répondra à vos désirs. Alors, on va regarder un message angélique pour les balances. Un message, ce qui vient à vous pour les balances d'ici la fin d'année, en amour, un conseil. Pour les balances, d'ici la fin d'année, en amour, un conseil. Qu'est-ce qui vient à vous, les balances, en amour ? Il faudra que vous vous retrouviez. Il faudra retrouver votre énergie. Il y a une notion... Je ne dis pas que là, en novembre, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou c'est possible novembre, décembre. Mais vous n'allez pas vous mettre tout de suite ensemble. C'est plus une période de choix. Et si, ce qui vous attend ces prochains mois, ces prochaines semaines, c'est le choix. Vous avez une décision à prendre. Quand vous allez prendre cette décision, vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre va vous combler, répondra à vos espoirs. Donc, ça va certainement se faire début d'année. Là, c'est plus période... Près-période. C'est plutôt énergie de choisir la bonne personne, de faire un choix pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et à quelqu'un d'autre. Voilà, mes chers amis. Il faudra vous remettre de cette trahison qui vous a quand même blessé ici. On le voit, les balances. Mais il y a du très, très bon qui vous attend. C'est ça le plus important. Bonheur, joie, relation karmique ou relation, en tout cas, très positive. Quelqu'un qui vous offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Voilà, n'hésitez pas à commenter, mes chers amis. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.